Ces derniers jours, une révolution a eu lieu dans l'émission Slam. Théo Curin a remplacé Cyril Ferraud après plus de 16 ans à la tête du programme. Théo a annoncé en début de semaine que quelques ajustements seraient apportés progressivement et un nouveau décor sera bientôt installé. Ce jeudi 12 septembre 2024, une nouvelle édition est prévue sur France 3 en fin d'après-midi, juste après Duel en famille. La veille, l'émission a été bouleversée. Deux nouveaux candidats ont affronté Marc-Antoine, le champion du jour, qui tentait sa cinquième finale avant de partir. L'agence sportive des Bouches-du-Rhône a réussi à éjecter le champion en titre lors de la dernière ligne droite et Marc-Antoine est reparti avec 1 000 euros. Ondine a continué sur sa lancée lors de la deuxième manche. Bien que Romain ait pris l'avantage au début, il a perdu des points face à Ondine, qui a dominé avec 72 points contre 8. Elle s'est qualifiée pour la finale et passionnée de voyage et de géographie, a été aidée par la grille ultime pour tenter de remporter 2 000 euros. Cependant, elle a manqué la Jamaïque pour réaliser le grand chelème sur les pays anglophones, mais a tout de même gagné 600 euros et sera présente ce jeudi pour une deuxième participation. Théo Curin a-t-il réussi à maintenir la bonne dynamique des audiences pour sa troisième émission en tant que présentateur de Slam ? La réponse est oui. Ce mercredi 11 septembre 2024, Théo a attiré 1,05 million de téléspectateurs de 17h22 à 18h, soit 14,4 % de parts de marché. Il a même surpassé Cyril Ferrault avec une progression de 3,2 points en une semaine. Sur un an, c'est une légère baisse de 0,3 points, mais l'audience reste stable. Avec ce score, France 3 est en tête au coude à coude avec France 2. Dès 17h49, Théo a pris l'avantage sur la concurrence, atteignant un pic de près de 1,38 million de téléspectateurs pour la finale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada